Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi, le vlog d'hier est en train d'être chargé, puisque vous l'avez vu dans la clôture que je lui ai fait ce matin. Pardon, toujours autant de problèmes de borge. Alors ce matin on a un marceau extrêmement désagréable, qui ne fait que pleurer au lieu de parler, donc c'est assez pénible. Ce matin il a fait pipi dans sa culotte, on ne sait même pas pourquoi. On est là, c'est bon pour toi ? Mais il était en bas, je pense qu'il n'a tout simplement pas assez dormi en fait. Donc autant les grands je peux les laisser à la maison que les petits pas du tout. Donc du coup je les emmène avec moi, Adam et Marceau, mais Marceau il est extrêmement désagréable, donc j'espère que ça va bien se passer. Bon bah du coup c'est parti, on y va. J'ai rendez-vous à Cholet, donc on en a pour une demi-heure de route. Il est 10h10 et j'ai rendez-vous à 10h50. Donc techniquement ça devrait aller. Voilà, super marceau très en forme. Et Adam, c'est parti. Bon les amis, il est 5h45. J'ai toujours cette bonne vieille illusion de cerne. Ce n'est qu'une illusion, c'est l'éclairage qui fait ça. Enfin, Eric est en train de s'en aller, donc Anaïs lui a coupé les cheveux. J'aurais aimé qu'elle coupe les cheveux des gars aussi, mais elle n'a pas l'air super motivée. Donc je pense que je vais devoir les emmener chez le coiffeur. Autrement, on va s'en aller promener, c'est une façon de parler, mais on va aller repérer l'arrêt de bus d'Elsa en fait, pour qu'elle sache, ça me perturbe quand même, pour qu'elle sache où elle doit aller pour prendre son bus. Donc, en fait, tous les sens me donnent des cernes en fait. Tous les éclairages, ça marche pas. Je dois vraiment avoir des cernes alors. Mais du coup, en fait, voilà, on va aller repérer l'arrêt de bus d'Elsa. Et puis, ça va me faire sortir un petit peu parce qu'ils sont très énervés, surtout Marceau et Adam, ce matin, c'était horrible à l'hôpital. Mais horrible. Donc, ils ont été, mais, en fait. Mais vraiment, c'est pas un petit mot. Donc, là, je vais les sortir un petit peu. On va aller se promener et puis après, on fera une petite soirée tranquille. Ça sera douche, repas et puis... Ah non, il n'a pas de t-shirt ? Voilà. Non ! Il attend quoi, là ? C'est la cata, hein. Cette balade, c'est du grand n'importe quoi. Marceau, il fait n'importe quoi. On ne trouve pas l'arrêt de bus. Alors, lui, il s'assied. On est en train de marcher, on se retourne, il est assis sur le banc. Normal. Mais non, mais non ! Tu fais énorme. J'ai interrompu, la dame est revenue me parler. En fait, il y avait un bus qui était stationné. Et du coup, je suis allée demander au chauffeur si elle le connaissait. Et elle m'a dit, moi, je ne connais pas d'arrêt de la place de l'église. Et en fait, après, elle s'est souvenu qu'en fait, le soir, elle croise un bus qui dépose des enfants là-haut. Et je pense que c'est effectivement celui-là. Donc, c'est bien là où je pensais. Quand on est passé sur le côté de l'église, en fait, il y a une petite place comme un parking. Et alors, oui, ils s'en vont. Il y a une petite place comme un parking. Et enfin, évidemment, la mairie est fermée. Et en fait, je pense que c'est là-bas. Donc, on va aller voir. Du coup, je vais revenir à la mairie demain. En espérant que ce soit ouvert, que ce ne soit pas la semaine de fermeture. Et puis, je poserai la question. Ou alors, je téléphonerai. Mais la dernière fois, j'ai appelé. Et en fait, la dame, elle ne savait pas m'enseigner. Ça m'a un petit peu saoulée. Enfin, bref. On va finir notre balade tranquillou. Bon, les amis, il est 20h30. Et je suis épuisée. En fait, depuis qu'Éric est parti cet après-midi, les enfants sont surexcités. Et qui c'est qui prend ? Bien évidemment, c'est moi. Donc là, je vais me mettre au lit. Et honnêtement, il était temps. Parce que je crois que j'aurais fini en larmes. Je suis en estralbole. Je n'y arrive pas. Toute seule, je n'y arrive pas. Voilà, il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde m'a dit, tu es hyper courageuse. Ouais, super. Je ne suis pas courageuse parce qu'en fait, je n'y arrive pas. Donc, c'est comme ça. Il faut que je me rende à l'évidence. Sauf que c'est super dur à vivre. Donc, ça fait déjà quelques semaines que je dis que je ne vais pas bien. Et ce n'est pas seulement par rapport à Éric. C'est aussi parce que je suis complètement dépassée dans mon quotidien que clairement, les enfants, ils m'en font voir de toutes les couleurs. Et je n'en peux plus. Enfin, bref. Du coup, cet après-midi, mon rendez-vous s'est très bien passé. Enfin, c'était ce matin même. C'était très long. Honnêtement, je me dis, quand on va dans le privé, normalement, c'est pour avoir une meilleure qualité de service, il me semble. Là, c'était juste n'importe quoi. Deux heures dans l'hôpital pour un rendez-vous anesthésiste. Franchement, c'est n'importe quoi. On a été pris à l'heure pour le rendez-vous. Quasument. Enfin, peut-être à 10 minutes près. On a été pris à l'heure. Sauf qu'après, il fallait passer aux admissions. Et aux admissions, je crois qu'on a attendu une heure. Je n'en pouvais plus. J'en avais ras-le-bol. Les garçons étaient hyper désagréables. Donc, dans l'ensemble, le rendez-vous s'est bien passé. Alors, il y a toujours ce problème parce qu'en fait, je suis allergique au diprivent. Le diprivent est le produit anesthésique le plus utilisé dans les hôpitaux. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Là, elle a remis en question le fait que je sois allergique au diprivent. Donc, elle m'a dit, c'est assez bizarre. C'est extrêmement rare comme énergie. Donc, je lui dis, rare ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Je lui dis maintenant, moi, quand je l'ai fait, cette réaction, j'ai été, je suis passée au bloc 14 fois en un mois. Donc, forcément, mon corps a peut-être juste fait une réaction de trop, en fait. Il n'a peut-être juste pas supporté d'en avoir autant en si peu de temps. Et en fait, parce que les premières fois où je suis passée au bloc, il n'y avait rien. Et juste, voilà, je crois que je suis passée 14 fois. Et les trois dernières fois, on m'a fait une anesthésie locale, du coup, puisque, en fait, j'avais fait une réaction au diprivent. Et donc, du coup, ils ne voulaient plus me réinjecter. Donc, ils m'ont fait les soins. Alors, en fait, je m'étais brûlée les jambes, en fait, au troisième degré. C'est pour ça que je suis passée au bloc 14 fois en un mois. Ce n'était pas pour des chirurgies ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on me faisait des soins. Le souci, c'est que j'avais 14 ans et que c'était extrêmement douloureux. Et que donc, pour m'épargner, ils me faisaient ça sous anesthésie générale. D'autant qu'en fait, ils me faisaient des soins, mais j'avais attrapé un staphylocoque. Donc, ils étaient obligés d'aller creuser, d'aller racler un petit peu toute l'infection dans les plaies, dans les cicatrices. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, il valait mieux que ce soit fait sous anesthésie générale. Et du coup, j'ai été anesthésiée générale 14 fois en un mois. Du coup, pas 14, mais 10 ou 11 fois en un mois. Et j'ai fini par faire une réaction, en fait, au produit. Et donc, ils ont noté dans mon carnet de santé que j'étais allergique au déprivant. Voilà. Donc, moi, j'y suis pour rien. Mais à chaque fois que je me présente au rendez-vous anesthésiste avant une intervention, à chaque fois, on me sort la même chose. Ah bon, vous êtes allergique au déprivant ? Genre, ce n'est pas possible. J'en sais rien. Ce n'est peut-être pas une allergie. Mais n'empêche que j'ai fait une réaction. Donc, j'aimerais autant que le produit ne soit plus utilisé sur moi. Donc, elle m'a dit qu'elle avait une alternative. Donc, ce n'était pas un souci. Et puis, le stomato qui va faire l'intervention a noté lui-même dans mon dossier qu'il y avait une allergie au déprivant. Donc, je ne pense pas qu'ils utiliseront ce produit. Mais n'empêche que... Elle, c'était une femme. Elle m'envoie quand même vers un allergologue pour faire vérifier ce point. Parce qu'elle me dit que, voilà, ce n'est certainement pas la dernière fois où je me ferai anesthésier. Et que s'il y avait d'autres fois à venir, c'est bien de le savoir. Parce que c'est quand même hyper handicapant pour eux, en fait, le fait que je sois allergique au déprivant. Voilà. De devoir utiliser un autre produit, en fait. A priori, c'est compliqué pour eux. Donc, du coup, là, j'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste. L'intervention, c'est le 6 septembre. Du coup, j'ai mes parents qui arrivent normalement le 3. Donc, le lendemain de la rentrée. Mardi. Lundi, c'est la rentrée. Mardi, j'ai mes parents qui arrivent. Mercredi, j'ai l'installation de la fibre à la maison. Jeudi, j'ai le rendez-vous pour le RSA. Et vendredi, je me fais opérer pour me faire arracher les dents. Et le lundi, j'ai enfin un rendez-vous chez le podologue pour, du coup, me faire des semelles. Et que j'ai moins mal au dos, en fait. Donc, j'espère vraiment que cette fois-ci, ça va être un bon podologue. Et qui va me faire les bonnes semelles ? Parce que des semelles, j'en ai déjà eu trois paires. Et aucune, en fait, n'était adaptée à mon pied. En l'occurrence, les dernières que j'ai portées, elles étaient extrêmement douloureuses. Donc, ça devient pénible. Moi, en attendant, j'ai hyper mal au dos. Donc, il faut vraiment que là, on s'en occupe et qu'on fasse les choses bien. Parce que j'en ai un petit peu marre. Et le 11, donc le mercredi, Elsa a rendez-vous chez le pédiatre pour sa petite tâche sur la radio. Donc, ça fait pas mal de rendez-vous la semaine prochaine. Je vais avoir une semaine bien chargée, je pense. Mais voilà, les enfants vont retourner à l'école. Honnêtement, je vais souffler un peu parce que je pense que là, il est temps, clairement. Moi qui ai adoré faire l'école à la maison, honnêtement, là, vu l'état dans lequel ils sont en ce moment, ça serait juste impossible, je deviendrai folle. Donc, non, je suis bien contente là qu'ils retournent à l'école. Même si, j'avoue, je flippe un petit peu pour Elsa parce que du coup, pour son arrêt de bus, on n'a pas eu de réponse. On a trouvé un arrêt. On pense que c'est celui-là. Mais du coup, demain, on va aller... Alors, il y a la mairie et la bibliothèque qui sont juste à côté. Et on ne m'arrête pas de me saouler pour qu'on aille à la bibliothèque. Le buveur de livres. Du coup, demain, on va aller à la mairie et en même temps, on ira à la bibliothèque parce que du coup, je vais essayer d'avoir le max d'infos. Puis, je n'ai pas eu de retour non plus pour l'inscription en cantine de mes enfants. Donc, j'aimerais bien qu'ils me répondent avant lundi, ça serait chouette. Voilà. Bon, sur ce, je vais clôturer. Je n'avais pas grand-chose à raconter aujourd'hui. Il est 20h38. Il est 20h38, 8 minutes de clôture. Donc, je vais clôturer sur ce. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Ne les fais pas tomber sur ma tête, s'il te plaît. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501